Bonjour mes petits choux, salut les cocos ! C'est Agathe, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un petit peu particulière. Aujourd'hui je décide de vous filmer une vidéo sur, je lis, votre livre préféré. Vous avez été tellement nombreux quand j'ai acheté le livre, enfin bref vous m'en parlez tout le temps de ce bouquin. Et je connais tellement de gens, notamment plus sur Instagram, qui l'ont surkiffé que je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire un reading vlog de ce livre. Et donc il s'agit du Chant d'Achille de Madeleine Miller, je l'ai ici en français aux éditions Pocket. Vous connaissez peut-être Madeleine Miller parce qu'elle a aussi écrit Circé. Et voilà je vais le lire et j'espère autant l'aimer que vous tous derrière votre écran. Je pense qu'après je vais vous faire une vidéo, je vous lis mon livre préféré cette fois-ci. Je compte relire un de mes livres préférés, si vous avez un peu suivi la chaîne vous voyez de quoi je parle. Et je pense que je le lirai à voix haute des passages très poétiques que je veux vous partager sans... Ça se poignera pas le bouquin, c'est juste des remarques comme ça que je trouve magnifiques. Et voilà je me dis que ça peut être sympa de tester ça, je sais pas trop, j'espère. Et je sais pas trop encore comment je vais me goupiller dans mon planning de vidéo mais cette vidéo fait également partie, je pense, je sais pas ce genre encore, du challenge Love is Love. Organisé par Maëlle de la chaîne YouTube et du compte Instagram L'Ange Sauvage. Du coup pendant le mois de juin, Maëlle a convié 30, je sais pas, janvier, février, mars, avril, mai, juin, non, oui 30. 30 booktubeurs a participé à un mois de chaîne de vidéos, j'ai déjà fait ça sur parfois vous m'avez vu y participer pour d'autres choses. Et là on va pendant 30 jours se relayer la parole sur différentes chaînes et on va aborder des sujets, on va vous recommander des livres sur le thème LGBT avec des personnages, des problématiques LGBTQIA+. Je suis très contente de participer à ce challenge, le mois des fiertés c'est quelque chose qui me tient forcément énormément à coeur. Et je trouve l'initiative de Maëlle très bonne, de vouloir unir comme ça et sensibiliser au plus grand nombre, amener plus de diversité dans nos lectures. Je peux pas faire l'autruche aux différentes polémiques qu'il y a eu sur Twitter et c'est pas mon genre de contourner un problème donc je vais vous en parler et voilà. J'aimerais juste dire 3-4 choses avant de vraiment commencer cette vidéo histoire que ce soit clair entre nous et que vous connaissiez ma position sur ce sujet. Comme je vous ai dit je trouve l'initiative de Maëlle vraiment bon que le mois des fiertés c'est pas seulement le mois pour tout ce qui est relations amoureuses mais aussi pour tout ce qui est identité de genre. Et du coup moi je choisis d'interpréter le love is love dans le sens où aimer chacun, aimer son prochain, aimer et voilà. Et pas aimer quelqu'un d'autre mais plus aimer la personne et respecter la personne dans son identité. Pour moi l'essentiel c'est vraiment de voir que ce mois de juin c'est le mois des fiertés et des solidarités. Et c'est important de s'unir là-dedans. Love is love challenge, je le vois comme le fait qu'on aime chaque personne peu importe comment elle s'identifie. Aussi bien au niveau de l'identité de genre que de l'identité sexuelle. Alors voilà je pense qu'on devrait juste se concentrer sur cette initiative qui est un très bel initiative de la part de Maëlle. Et remercier chaque créateur de contenu qui va prendre du temps pour cette cause et s'investir. Dans cette sélection de créateurs certaines personnes vont être des... vont se sentir représentées par ce qui est raconté. Notamment par leur propre identité. Et en fait j'aimerais juste finir ma petite tirade un peu chiante, je suis désolée, par rappeler que affirmer ouvertement ses identités c'est vraiment pas quelque chose de facile. Alors sous prétexte qu'une personne n'a pas fait son coming out on assume qu'elle est cis et donc qu'elle est illégitime à parler d'un bouquin et je trouve que ça peut être blessant. Rappelez-vous que sur les réseaux sociaux ou même dans la vie en général on montre que ce qu'on a envie de montrer et que vous aurez jamais une vision complète de la personne donc voilà c'est tout pour moi. Donc voilà rappelez-vous aussi que ma plateforme pour moi ça a toujours été un lieu d'échange sain et respectueux. On peut exprimer tout ce qu'on veut toujours dans le respect des autres et en y mettant la forme. Les commentaires invitant aucunement au débat et purement de la méchanceté seront supprimés. Honnêtement les gars je vais pas me faire chier avec ça. Voilà maintenant que c'est dit on va commencer. Je suis désolée ça a été un petit peu long. J'ai commencé le chant d'achille tout à l'heure dans mon jardin. J'ai lu 32 pages. J'aime bien. Pour l'instant ça a pas trop vraiment commencé. J'adore la manière dont ça racontait. En fait j'ai vraiment l'impression de relire l'Odyssée. Et j'avais trop aimé. Du coup je pense que ça peut être vraiment un super moment. En fait dans ce livre on va suivre deux personnages. On va suivre Achille et Patrocle. Pour l'instant on a rencontré... Je pense que le livre se passe que du point de vue de Patrocle. On le rencontre quand il a 9 ans. Il nous raconte à peu près sa vie jusqu'au jour où quelque chose se passe et il se retrouve en exil. Et donc je pense que c'est maintenant qu'il va rencontrer Achille mais je sais pas trop encore. Et Patrocle c'est un gamin avec les genoux. Nous j'adore ce trait de description. Je le trouve incroyable. Il est un petit peu chétif. Il est pas très fort. Sa mère était très simple d'esprit du coup. Par déduction tout le royaume pense que lui aussi. Et en fait c'est un prince. C'est le fils d'un roi. Mais un roi trop méchant. Et donc voilà. J'ai décidé de mettre ce livre dans ce challenge Love is Love. Enfin dans cette chaîne de recommandations. Parce qu'il y a une romance entre Achille et Patrocle qui est apparemment magnifique. Donc j'ai hâte de voir ça. Et voilà j'ai trop hâte de savoir si j'aime votre livre préféré. Je vous en vois pas tout le temps. Je suis actuellement à la page 143. Fin du chapitre 10. Et je pense que j'ai fini une grosse partie du roman. Pour ceux qui l'ont lu vous voyez peut-être où j'en suis. Je pense que j'ai fini la première partie du roman. J'ai hâte de voir où ça va aller. Mais en même temps j'aimais bien ce qui se passait jusqu'à maintenant. Donc j'espère ne pas être frustrée par ce qui se passe ensuite. J'aime énormément l'écriture. Les descriptions d'habitude ont tendance un petit peu à m'ennuyer. Je sais pas. Et là c'est beau. Les chapitres sont plutôt longs. Mais c'est rythmé. Ça se dévore. Par exemple ce matin j'étais à 110 pages. Et juste je me suis posée. J'ai lu 30 pages. Et j'ai pas vu passer du tout ce moment là. J'ai déjà surligné, enfin anodé 2-3 passages. J'aimerais bien vous les lire à vote si ça vous dérange pas. Si ça vous dérange je vous invite à avancer de 10 secondes et ce sera fini je pense. Comme d'habitude je mets l'écran en plus petit au moment où je peux dire des choses que vous pouvez avoir l'air spoilant. C'est pas spoilant. C'est juste des phrases qui sorties de leur contexte vous donnent aucune indication. Mais si jamais vous avez envie de les découvrir par vous-même je peux comprendre. Je cessais d'avoir peur d'être ridicule, de craindre la queue de scorpion que pourrait dissimuler ses paroles. Il disait ce qu'il pensait et jugeait perturbant que son interlocuteur n'en fasse pas autant. Certains ont pu se méprendre et le trouver simplé. Mais ceux qui vont toujours directement au coeur des choses ne possédaient pas une sorte de génie. Et ensuite sa façon d'enfler dans la poitrine d'un coup évoquait presque la peur. Et il arrivait très vite. Un peu comme les larmes. Et je trouve que cette phrase évoque carrément ce que c'est de trouver amoureux un petit peu. Bref, voilà j'ai hâte d'avoir où ça va continuer d'aller. Je suis très contente puisqu'on a créé un petit groupe de lecture commune sur Instagram. C'était pas du tout prévu. On est une petite dizaine si je dis pas de bêtises dessus. Quand j'ai dit sur Instagram que j'étais en train de le lire j'ai eu énormément de messages privés en me disant qu'eux aussi commençaient. Donc je me suis dit que ça pouvait être cool de se regrouper. Certains ont déjà fini et dans l'ensemble je crois que c'est que du positif. Je viens de retomber sur une autre phrase que j'ai envie de vous dire. On ne te laisse jamais être à la fois célèbre et heureux. Et c'est tellement vrai. Enfin bref, voilà. Pour l'instant j'aime beaucoup et c'est très poétique. C'est très beau et j'ai hâte de continuer. J'aime bien parce que je le savoure donc c'est agréable. Plus, plus en mode j'ai autre chose à dire. Je ne savais pas du tout mais c'est un livre qui a été écrit il y a très longtemps. Moi j'en ai entendu parler que récemment. Mais il a obtenu un prix en 2012 donc il y a 10 ans. Et je ne savais pas du tout. Et j'ai vu l'ancienne édition Pocket et elle est tellement moche. Je suis trop contente qu'il l'ait réédité. A voir pour la suite. Hey ! Ma chambre est en bazar comme d'habitude. Pas grave, je la rangerai demain. J'ai perdu mon livre. Nous avons un problème. En effet, je suis... Pas du tout dans le cadre. Je suis à la moitié du livre. J'en suis à la page 237. Et on est mercredi 16. Cette vidéo sur ce livre là que vous voyez doit sortir samedi matin. Et elle sortira samedi matin. Il y a des choses comme ça où je n'abandonnerai pas. Ce qui veut donc dire qu'on doit lire 250 pages en genre une journée, deux jours. Donc voilà. Donc là, je vais m'installer un petit setup. Je vais vraiment essayer de me mettre en mode cocooning, machin. Mais il fait super chaud. Pour me motiver à lire et surtout à ne pas dormir en fait. Parce que tout à l'heure, j'ai voulu dormir. Euh, non. J'ai voulu lire et j'ai fait deux heures de sieste. Qu'est-ce que je pense de ce livre pour l'instant ? J'aime bien, j'aime bien même si j'ai le sentiment de lire ce livre du siège passager. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je n'arrive pas à me caler là. Dans le sens où j'aime beaucoup les personnages. J'aime beaucoup ce qui se passe. Je ne m'ennuie vraiment pas. En mode, dès que je le lis, je m'éclate. Mais je n'ai pas forcément envie de le lire. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est de faire ça. Des fois, tu sais, tu es en train de lire un livre et tu as juste envie de le continuer. De prendre du temps pour le lire et tout. Ça, ça ne me fait pas ça du tout. Genre là, si je n'avais pas ma vidéo, je ferais sûrement autre chose. Mais là, je m'impose de le faire parce que je passe un bon moment. J'aime ma lecture et j'ai envie de la finir et de passer à autre chose. Parce que je le lis quand même depuis deux semaines, je crois. J'aime bien les personnages. Et j'ai envie de voir où ça va. Mais je vous dis, en fait, je pourrais l'abandonner là. Que je m'en ficherai un peu. C'est typiquement un genre de livre que je peux arrêter à la moitié en me disant « Ouais, je le reprendrai plus tard. » Mais on ne va pas faire ça. Non, 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 non. Donc voilà, j'ai hâte de voir cette fin. Je pense que je la vois venir. Mais très vaguement. Enfin, en fait, j'aime bien quand la fin, tu la comprends dès le début. Et que tu sais où ça va. Tout le monde sait où ça va. Il n'y a pas de mystère ou de trucs comme ça. Et juste, tu y vas et j'ai envie de pleurer. J'ai vraiment envie de pleurer. Je n'ai pas pleuré pour un livre depuis très longtemps. Pour moi, je parle parce que je suis une grosse pleureuse. Je ne sais plus lequel où j'ai pleuré. Je pense que ça doit être le syndrome du spaghetti que j'ai lu en décembre ou en novembre. Et depuis, je n'ai plus pleuré. C'est triste. J'aime bien pleurer, moi, pour des bouquins. Donc voilà, allons lire ça. J'adore ce bouillon. J'ai lu 45 pages. J'aime toujours autant. Comment dire ? On arrive à un passage du bouquin que je n'avais pas trop envie que ça arrive. Et du coup, je vois qu'il reste beaucoup de pages. Donc j'espère qu'on ne va pas y passer énormément de temps dans ce passage. Et j'ai hâte de voir comment tout va se finir. On est jeudi soir. Il est 11h54. Je suis à la page 330. Donc il me reste environ 140 pages pour finir le bouquin. Je vais m'arrêter là pour ce soir parce que je n'ai pas envie de passer un mauvais moment de lecture juste pour me forcer à le finir. Ce serait complètement bête. Il faut savoir que j'étais une grande fan de Ulysse quand j'étais petite. Genre vraiment, j'adorais ce personnage. Ce personne-age. Oh, le jeu de mots un petit peu philosophique. Pourquoi j'ai l'impression que quelqu'un a pété dans ma chambre ? Je suis dead si mon frère pète dans ma chambre. Non, je ne pense pas qu'il fasse. Et du coup, j'étais une grande fan d'Ulysse pendant une partie de ma jeunesse, crois. Genre collège par là. Et j'aimais vraiment beaucoup. Et en fait, j'aime beaucoup parce que dans ce bouquin, on suit Ulysse aussi. C'est quelqu'un avec qui Achille et Patrocle interagissent beaucoup. Et du coup, j'adore. Dès qu'il y a Ulysse, je suis là. Mais genre à 150%. Je ne sais pas trop ce qui va se passer pour les 150 dernières pages. Parce que du coup, je vous ai déjà dit le résumé, mais en gros, ils vont faire la guerre. Et donc là, ça y est, ils sont pendant la guerre. Ce n'est pas un spoil, c'est dans le résumé. Et genre, vas-y, la guerre, ça me va deux minutes, mais bof. Et il y a aussi un autre truc. J'aime beaucoup tout ce qui est lié à la médecine. Et je sens qu'il y a un énorme potentiel sur Patrocle étant en médecin. Mais ce n'est pas hyper développé pour l'instant. J'espère vraiment qu'il va y avoir une vocation à un truc comme ça. Ce plan, c'est clairement juste pour que vous puissiez admirer la pluie par la fenêtre. Même si finalement, je ne suis pas sûre que vous voyez vraiment grand-chose. Où est-ce que j'en suis dans ma lecture ? Il me reste pile 100 pages. J'ai un peu fait exprès, j'avoue. Même, je crois qu'il me reste 90. Si on ne chipote. Et il est 18h22. J'ai un peu déroché la vidéo du jour. Mais elle n'est pas du tout montée ou quoi. On sent tous encore la catastrophe du montage en dernière minute. J'en ai marre. Mais surtout, on va le dire, j'aime beaucoup ce qui se passe. Il y a un moment, j'ai failli gifler Achille. Mais l'envie m'a vite quittée. Donc j'étais rassurée parce que je me suis dit si je ne peux pas piffrer le héros pendant 100 pages, ça va être long. Je commence peut-être à comprendre comment la fin va se dessiner. Mais c'est toujours aussi passionnant. Le récit est vraiment très cool et agréable à lire. Et l'écriture rend le tout absolument pas chiant. Ce qui pourrait être rare dans un livre comme ça où tu dis, vas-y, il y a des longueurs et tout. Non. Souvent, c'est des petits paragraphes. Genre, chaque anecdote de ce qui se passe est toujours intéressante à écouter. Et enfin, à lire. Et en fait, c'est ça. J'ai vraiment l'impression que c'est Patrocle qui me raconte sa vie. Et je trouve ça dingue comme sentiment. Donc voilà, j'aime bien. Ouais, je kiffe. Mais c'est pas, comment dire, on me donnerait ça à lire à l'école. Je serais ravie parce que ça me ferait un bouquin genre assez, on va dire, élaboré, machin et tout. Mais où je ne me fais pas chier. Après, je ne pense pas que ce soit un coup de cœur. Alors, j'aime vraiment l'écriture. J'aime bien les personnages. Mais il y a comme ce truc qui me laisse étrangère un petit peu. Et ouais, je pense qu'en fait, c'est juste qu'un côté de moi n'adhère pas forcément. Je disais, j'en peux plus. Voilà, ma chambre en bordée. Je l'arrangerai quand la vidéo sera finie. Je pense juste qu'il y a un côté de moi qui n'aime pas tout ce qui est... Non, pas que je n'aime pas. Mais en fait, dès que ça ne concerne pas mon époque, je ne me sens pas à fond investie dans le bouquin. Et là, en l'occurrence, on parle quand même de la Rome antique et pas de la Rome antique. Dès que je raconte une anecdote, j'ai une pote qui a postulé chez le roi Merlin et croyait que ça s'écrivait le roi Merlin genre le roi Arthur, le roi Merlin. Elle m'a tuée de rire. Bon, du coup, c'est fait recalme. Pourquoi j'ai dit ça ? Ouais, et quand j'étais petite, genre book émissaire, je croyais que c'était book émissaire. Mais ça, c'est à cause de Fatal Bazooka et de par la maman. Bon, je divague. Je pense que je vais essayer de lire un peu un chapitre, faire un truc, un chapitre, faire un truc comme ça ce soir quand je vous reprendrai juste avant de le finir, je pense. Je n'aurai pas 100 pages à lire mais genre 50, ce serait bien. Ça me fait une heure de lecture. Voilà ! Et demain soir, ah bah trop bien en plus parce que demain soir, donc samedi, sur la chaîne de Nina Quill, il y aura un live ! Iiii, un live ! J'ai trop hâte, surtout que ça va me faire rencontrer des nouvelles personnes parce que je connais des gens par les réseaux mais je n'ai pas appelé déjà ces gens en visio. Donc ça va être cool de rencontrer des nouvelles personnes. J'adore ça. Surtout des gens qui partagent la même passion et les mêmes centres d'intérêt et je pense qu'on va passer un très bon moment. Donc si jamais vous avez envie de regarder, n'hésitez pas à nous rejoindre. Bon allez, je vais lire. Je vais clairement m'allonger par terre. Ma position préférée pour lire. Il est 9h15. J'ai fait une grosse partie du montage. Ah oui, il est fait. Il me reste surtout 50 pages dans le livre. Pourquoi ça là ? Pourquoi ? Parce que je n'aime pas du tout où ça va. Je déteste Achille mais quand je vous dis, c'est pile le genre de personnes. Ah, je ne peux pas. Je ne peux vraiment pas. Patrocle, évolution du caractère, du personnage. Je revoyais mes clips que j'ai fait au tout début. Donc genre le 6 juin par là où je dis genou noueux ou je ne sais pas quoi. Bref, le mec est un peu con et tout. Et bah en fait, là, il est incroyable. Vraiment, il a tellement évolué. Après, le roman s'étire entre leurs 10 ans et là où j'en suis, ils ont 28 ans. Donc, heureusement quoi. Parce que le mec, si il a 28 ans, il pense comme quand il avait 10 ans. mof. J'ai adoré Achille et là, je ne peux plus me le voir. Tu as adoré qui ? Achille. C'est qui ? Le chien de Nina Quill. Donc voilà, j'espère tellement que ces 50 dernières pages vont être les pages qui vont me bouleverser. Parce que moi, je n'ai aucun problème à dire qu'un livre, c'est un coup de cœur. Même si j'ai aimé que les 50 dernières pages à fond, pour moi, le livre, c'est du début à la fin. Et si la fin est incroyable, ça peut influencer tout le reste. Et je sais que par exemple, attendais, j'ai réfléchi un truc. Par exemple, Les Menteurs de Ilocarte. J'ai adoré la fin. Alors, il y a vraiment deux teams pour ce bouquin. Mais moi, j'ai adoré la fin et ça fait que ce livre m'a genre blow-minded alors que, donc m'a soufflé. Alors que, soufflé l'esprit. Alors que le... Tout le roman en soi était plutôt bof. Mais la fin était tellement géniale que voilà. Je ne dis pas que ça, c'est bof. Je dis que c'est peut-être pas fait pour moi autant que je le pense. Je ne sais pas. Bref, je vous ferai un point plus long une fois que j'aurai fini. T'inquiète. Il me reste 40 pages. Il vient de se passer un truc. Bon Dieu que je croise les doigts pour pas que ce soit vrai. Et sinon, il est 11h20 parce que je me suis laissée emporter dans un match de foot puis une émission sur les chansons des années 2000. J'adore. Puis, le festival de Montreux. J'en ai marre. Je suis trop facile à motiver pour faire n'importe quoi. Ça ne va pas du tout. C'est trop triste. Il faut que je fasse une pause sinon ça va très mal finir. Ok. Et je remercie à mon pâle. Je ne vais faire que pleurer. Oh non. Oh la connasse. Oh je l'ai toujours détestée de toute façon. Je m'en fiche complet. J'ai juste envie de la meurer. Il est une mort bien sale. Genre elle souffre et tout. S'il te plaît. Bon. Ça va deux minutes là non ? En plus, je n'ai pas été intelligente. Je n'ai pas envie de mouchoir. Maman ? Est-ce que je peux avoir un mouchoir ? T'as pleuré toi ? Oui. Ton bouquin ? Mon bouquin. Oh la la la. Agathe, t'es une ruine. Désolée. Ah mais non, je ne sais pas. Je suis surtout pour toi. Mais c'est super triste. Putain mais arrête Agathe. Bon alors je te donne un mouchoir. Merci. Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Bah pas grand chose. Je crois qu'il est de toi ? Non mais passe pas. Ah non mais. Il me reste juste 30 pages. S'il te plaît. On a un paquet de 10 pages. Ok. Il est mi-20. J'ai fini ma lecture et je suis prête à vous en parler. Je me suis remise de mes émotions comme vous pouvez le voir. La femme a détruit. La femme a vraiment détruit. Enfin je ne sais pas comment dire. Je pourrais être plus mal. Je me rappelle de par exemple quand j'ai lu la fin du tome 2 de Ashes Falling For The Sky. Comment tu dis ? Je haletais. Ah non c'est quoi le terme ? Tu sais tellement je pleurais je n'arrivais pas à respirer. Là ça va. Mais bon en vrai en vrai j'ai kiffé. Je suis un peu sado. J'adore pleurer. J'aime trop pleurer dans les bouquins et là c'était trop bien fait et c'était tellement bien écrit que j'ai validé. J'ai adoré cette fin. Elle était parfaite. Elle était parfaite et j'avais trop peur parce que comme vous l'avez vu j'ai eu un petit moment de down. Un petit moment moins bon à 50-100 pages de la fin où je n'aimais plus du tout Achille. J'avais énormément de mal et en fait je pense que c'était on va dire un petit creux pour juste mieux remonter après. Et non c'est une très bonne lecture. C'est vraiment une très bonne lecture. Je comprends pourquoi c'est votre coup de coeur forcément. ça n'a pas été en français. Ça n'en a pas été de mon côté mais je suis très heureuse de l'avoir lu et je suis très heureuse de l'avoir découvert et de connaître maintenant de pouvoir comprendre tous les édits que les gens font. Je ne sais pas pourquoi je me téléphone à la main. Je ne sais pas si je lirai Circé peut-être si l'occasion se présente honnêtement mais dans tous les cas je lirai toujours en français je pense parce que l'écriture et en tout cas la traduction ça doit forcément être lié à la traduction était vraiment très belle très lyrique et je pense qu'en anglais j'aurais peut-être moins ressenti cet amour pour les phrases et pour les mots et là j'ai passé un super moment à lire ce livre c'était magnifique. Je pense que la chose la plus importante à retenir et c'est un truc qui me faisait le plus peur quand je me suis lancée dans ce bouquin c'était les longueurs. J'avais très peur de me faire chier honnêtement pour être sincère j'avais très peur de m'ennuyer et que en soi j'aime mais que ça me paraisse long et long et bien pas du tout pas du tout il y a toujours un truc qui se passait il y a toujours en fait souvent les chapitres sont divisés en plein de petites parties à l'intérieur ce qui fait que des fois les chapitres sont longs mais tu peux t'arrêter genre je lisais parfois juste des petites parties qui font de deux pages et finalement tu suis Achille et Patrocle de leur 10 ans à leur 28 ans et ce qui fait qu'en fait il y a souvent plein de fois des résumés de certaines périodes et en fait je suis juste ravie de ne pas avoir connu l'histoire d'Achille et Patrocle parce que je pense que c'est forcément inspiré d'une vraie légende ça me dit quelque chose et voilà parce que du coup tout ce qui se passait je ne m'y attendais vraiment pas même quand j'ai plongé dans ce roman je vous ai dit je ne suis même pas sûre qu'il y ait une romance ça se trouve ça ne tombe pas dans le challenge de cette vidéo enfin le challenge dans le thème de cette vidéo si ça tombe complètement et il y a toute une partie que j'ai adoré où alors pas de spoil un des deux personnages doit se cacher d'une certaine manière et donc il se cache en femme et du coup tu traites très rapidement assez en surface mais c'était plutôt bien fait le regard des hommes quand ils se rendent compte que cet autre homme se faisait passer pour une femme et se déguiser en femme et donc il y a un petit peu vite fait ce côté transidentité qui est abordé mais en surface honnêtement ce n'est pas du tout le sujet principal mais en fait je ne savais pas mais dans le monde antique comme ça c'était très commun que deux garçons qu'un homme prenne un autre homme comme amant pendant leur adolescence enfin du moins quand ils étaient jeunes puis leur adolescence mais après ils prenaient des femmes et donc là c'est ça qui pose un peu de problème aux autres personnages c'est que Achille il ne lâche jamais Patrocle et il reste tous les deux et c'est une romance tellement puissante les deux se connaissent par coeur c'était vraiment trop cool je vais m'arrêter là je vais aller monter cette vidéo j'espère qu'elle vous plaira très sincèrement n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos du Love is Love Challenge hier vous avez pu voir la vidéo d'Emma je vous mets sa miniature juste ici donc la bouquinade je l'ai déjà regardée du coup parce que bah voilà et demain vous pouvez aller sur la chaîne de Anastasia Lee Anastasia peut-être Lee j'ai commencé à regarder une vidéo où elle relit le rouge et le noir j'adore sa manière de parler donc j'ai hâte de voir sa vidéo de demain aussi n'hésitez pas à aller suivre Maëlle le créateur de ce challenge j'ai la voix cassée quand je pleure je suis désolée pour plus de recommandations et pour voir toutes les vidéos qui sortent chaque jour j'espère que cette vidéo vous aura plus sincèrement que le fait que je lise votre livre préféré vous aura éclaté j'ai très hâte maintenant de vous lire mon livre préféré je vous souhaite à tous un très bon samedi et à ce soir peut-être en live si vous regardez cette vidéo dès qu'elle sort je vous souhaite de belles lectures ciao ciao c'est parti